Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du retrait en cours de Blume. Attention, c'est une information importante sur le projet Blume. Nous allons aussi parler du Bitcoin et de Solana. Analyse crypto, une des informations importantes que tu dois savoir. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir de bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où ? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, sans plus tarder, nous allons parler rapidement de la citation du jour. On dit, le caractère se retrouve dans la simplicité qui forge un projet. Tu dois comprendre que, quand tu es dans un projet, quand le projet est simple, c'est ce qui forge le projet. Souvent, nous fions la simplicité. Or, on doit embrasser la simplicité. Parce que, imaginez un projet qui vient et qui dit qu'elle veut faire ça, qu'elle veut faire ça, qu'elle veut envoyer les gens sur la planète Mars, qu'elle va revenir sur la planète Terre, elle va refaire ça. Quand c'est trop récambolaise, il faut fuir. Quand le projet veut tout faire, au même moment, il faut fuir. Mais quand le projet reste dans une simplicité, elle se concentre et elle se forge. Et quand un projet est forgé, ça donne plus l'engouement à ce projet de pouvoir mieux avancer. Il dit, de pouvoir mieux avancer. Donc, aujourd'hui, beaucoup de projets avanceront parce qu'elles sont purement et simplement simples. Simple. Il y a certains projets qui viennent et disent, non, moi, je suis le killer du Bitcoin. C'est nous qui allons tuer le Bitcoin et le Bitcoin va changer. C'est nous qui... Regardez l'exemple. Les Bitcoins cash, les Bitcoins CV, tout ça, ça n'est où ? Ça n'est où ? Mais regardez la simplicité du Bitcoin. Regardez là où le Bitcoin est arrivé, dans sa simplicité. Donc, c'est ce que j'ai dit. Restons dans les projets, certes, simples, mais qui ont des fondements bien posés, des bases bien posées. C'est ce qui fait les caractéristiques d'un projet et un projet qui veut réellement aller loin. Alors, donc, maintenant, après avoir parlé de la situation, nous sommes en train de voir le marché actuel. L'écosystème de la crypto-monnaie s'est effondré il y a cela quelques jours. Et il y a certaines personnes qui ont couru pour faire quoi ? Pour vendre leur crypto parce qu'ils en ont mal, ils en ont ras le bol, ce que je comprends parfaitement. Mais je dirais à ces personnes, c'est le manque de formation qui les pousse à prendre des décisions comme cela. Parce que quand vous êtes en train de vendre, regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui ont beaucoup accumulé. Il y a des gens qui ont beaucoup accumulé. Les baleines ont accumulé au total, dans cette baisse, un peu plus de 22 milliards de dollars en bitcoins. Ce qui fait 448 bitcoins que les gars ont accumulés quand le bitcoin est chuté jusqu'à 49 000 dollars. Et dans ça, quand ça n'a pas chuté, on a commencé par avoir l'euphorie en disant que le bitcoin a encore chuté jusqu'à 40 000 dollars. C'est reparti à 60 000. Les gens qui sont en position short ont été liquidés. Vous voyez comment le marché est dangereux. Vous voyez comment le marché des crypto-monnaies est sans pitié. Vous voyez combien de fois nous devons faire très attention à cet écosystème de la crypto-monnaie ? Beaucoup de personnes pensent que pour reçuer un crypto-monnaie, nous allons faire une vidéo short au cours de cette journée où nous allons partager avec vous. Pour reçuer un crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il te faut concrètement ? Pour ceux qui ne regardent pas les vidéos short, je vous exerce à venir. Ici, dans le short, nous faisons des vidéos short, des vidéos de une minute expliquant des thématiques importantes. Donc, dans le short de quelques heures ou quelques heures qui vont suivre, ici, vous allez voir. Comment réussir pour réussir un crypto-monnaie ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Donc, en quelque sorte, nous savons qu'il y a certaines personnes qui vendent quand d'autres achètent et d'autres qui achètent quand d'autres vendent. Mais tu dois suivre les baleines. Quand les baleines achètent, achètent. Quand les baleines vendent, vendent. Mais quand ils achètent, ils disent toujours qu'ils ont acheté. Mais quand ils vendent, ils ne disent jamais qu'ils ont vendu. Donc, nous devons rester de façon prudente et systématique sur ce genre d'informations qui peuvent, hein, en quelque sorte, c'est eux-mêmes qui manipulent le marché pour profiter du marché. Alors, et le profit dans le marché, c'est toi, c'est moi. Leur profit, c'est toi, c'est moi. Donc, nous devons rester systématiques. C'est-à-dire, nous devons bel et bien rester systématiques. Alors, maintenant, venons-en rapidement et parlons du projet Blume avant d'attaquer l'information sur Solana. Les gars, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, je vous exhorte à être dans le projet Blume. Je vous motive à être dans le projet Blume. Tu vois, elle me dit, mais Aristide, mais pourquoi? Vous savez, il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Quand je parle du projet Blume, je parle d'une simplicité. Un projet qui veut être un échangeur décentralisé, au même moment qu'elle veut être un échangeur décentralisé, elle veut faire un airdrop. Elle te permettra de faire quoi? De gagner des pièces gratuitement avec le BP, qui est le Blume Point. Le BP, c'est le Blume Point. Et avec le Blume Point, tu peux convertir ça en Blume Token, en Blume Crypto. Donc, et maintenant, déjà, depuis l'or, depuis janvier que les gars ont lancé, nous avons déjà parlé de Blume ici. Depuis l'or, maintenant, on attend impatiemment le retrait. Les gars, les conditions de retrait sur Blume, franchement, ne seront pas si compliquées. Parce qu'il n'y a pas le projet dans une simplicité. Les conditions de retrait dans Blume ne seront pas compliquées. Je m'explique. Dans Blume, il y a quoi concrètement on doit faire? Dis-moi la vérité. Quand tu es dans le projet Blume, qu'est-ce que tu dois faire réellement, de façon systématique? Il n'y a rien à faire. À part faire le farming, à part jouer, jouer et prendre les trucs verts, verts, là, bien sûr, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et les tâches à faire. D'or et déjà, les gars nous ont déjà permis de lier nos wallets. Et nous sommes en train de voir que les gars, ici, organisent des événements. Organisent des événements. Ils ont organisé récemment un événement à Istanbul, ici. Un événement à Istanbul, ici, cet événement-là. Et nous avons vu clairement que cet événement qu'ils ont organisé à Istanbul, c'est pour créer des relations. C'est pour créer le network. Et le network créé, nous savons très bien à quoi ça sert. Quand quelqu'un crée un réseau, alors c'est pour disclaire, mais simplement que le réseau ira loin. Et ils sont en train de nous dire, encore, qu'ils sont à 40 millions d'utilisateurs. 40 millions d'utilisateurs, regarde, c'est beaucoup. Tu vois, ils me disent, non, ça ne vaut rien comparer à Amso Combat. Ne comparons pas Amso Combat et Blum. Amso Combat veut, dans le 3.0, le projet Blum, en quelque sorte, veut simplifier. Je dis, veut simplifier la tâche au cryptophile avec 30. L'intégration de 30 blocs-tains, plus de 30 blocs-tains. C'est même un peu en 10, je m'en tiens. Ils vont supporter, leur échange et décentralité va supporter plus de 30 blocs-tains. Est-ce que le projet TapSwap, ou le projet, peut-être le projet TapSwap peut le faire. Parce qu'ils ont installé le DEX, c'est-à-dire que tu as regardé la vidéo que j'ai postée. Yeah ! C'est important, la vidéo que j'ai postée, yeah ! Sur Tap, Taping Down et le DEX, mise à jour de TapSwap. Est-ce que tu as regardé cette vidéo ? Si tu n'as pas regardé cette vidéo, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi YouTube dit, si tu n'es pas, si tu n'es pas réellement, réellement, tu n'as pas activé la procession d'évocation, ou tu n'es pas dans notre channel, le deuxième lien de son de la vidéo, c'est l'un de notre channel. L'un des meilleurs channels qui t'informera en temps réel de tout ce que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Abonne-toi à notre channel, c'est important, capital et délicat. Parce que YouTube n'envoie pas les notifications à chaque fois que nous faisons des vidéos comme celle-ci pour t'informer. Et donc, je reviens encore sur le projet Bludon. Nous voyons clairement que les gars sont différents. Les gars sont dans le web, toi, d'accord, mais plus dans l'écosystème de la crypto-monnaie en simplifiant le quotidien des cryptophiles que nous sommes. Alors, le retrait, en quelque sorte, ne serait pas compliqué. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas à faire de cartes, il n'y a pas à faire de PPH, il n'y a pas à faire de... Peut-être, l'un des facteurs qui va peut-être jouer, c'est d'arriver au minimum à 10. Écoutez bien, je dis au minimum à 10 fieules. À 10 fieules, au minimum. Parce que leur minimum était 10. Maintenant, ils ont libéré ça à tout le monde. Et tout le monde peut parler, je crois bien, le nombre de fois qu'il veut. Peut-être, leur minimum, leur minimum pourrait être 10. Je dis, pourrait être 10. 10. Et après, quand je vois au niveau du tag, les informations, peut-être suivre le... Au niveau du tag, il n'y a pas grand-chose. Donc, avant de continuer l'information sur le projet, Blume et parler un peu de la fête de route, de ce que je prends de la fête de route, l'impact que ça aura sur le retrait, parlons rapidement de Solana. Les gars, Solana. Mes frères et sœurs, ne négligez pas la monnaie Solana. Aujourd'hui, tout le monde est en train de voir Solana. Non, Solana a des problèmes. Solana n'est pas un bon projet. Solana, X, Alpha, Beta, Z. De toute façon, tout ce que moi, je pourrais te dire, mon frère et ma sœur, c'est que Solana n'a pas encore dit son dernier mot. Solana peut avoir tous les problèmes, mais quand les investisseurs, les grandes baleines, j'ai dit tout à l'heure, suivent les grandes baleines de façon systématique. Quand les grandes baleines commencent pas à s'intéresser aux choses comme Solana, toi, ensuite, tu dois commencer pas à s'intéresser. Le régulateur brésilien a décidé d'approuver les ETF sur Solana pour les investisseurs qui se retrouvent sur le territoire brésilien. Alors, ça veut dire simplement que c'est l'un des... Après le Bitcoin, il y a Ethereum. Après Ethereum, c'est Solana. Et après Solana, ça serait qui ? Ça serait peut-être le Tontoncoin. Ou bien le ISRP. Donc, nous devons rester vigilant sur cette tendance-là et profiter de façon réelle de cette tendance-là. Profiter de façon réelle de cette tendance-là. Je reviens maintenant sur le projet Blum. Maintenant, parlons encore du retrait. Quand nous voyons la feuille de route du projet Blum, nous voyons que les gars, ils ont quitté 30 millions pour 40 millions. Ils ont fait un programme avec Binance. Nous savons que les gars de Blum, c'est des gars qui, en quelque sorte, qui étaient des exécutifs de Binance. Donc, ils ont des bras longs dans Binance. Donc, je ne dis pas que ça pourrait être listé sur Binance. Tôt ou tard, ça pourrait être listé sur Binance. Sûrement. Parce que s'ils ont des relations, si les responsables du projet Blum, on a déjà fait des vidéos, ont des relations avec Binance, sûrement certainement que le projet Blum peut se retrouver un jour de façon... Dans les hasards des choses sur Binance. Et ils vont aussi à des événements. Des événements en Turquie, des événements en Asie, etc. Donc, ils participent à l'écosystème de la crypto-monnaie et créent de nouveaux contacts, ce qui serait très intéressant et très bon pour l'avancement du projet Blum. Donc, parlant du retrait, à part le parrainage, je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher à quelqu'un qui est dans le projet Blum. Si tu veux rentrer dans le projet Blum, il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Je t'invite et j'ai tes ordres à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour commencer par faire le farming, jouer, parrainer et faire les activités nécessaires. Le lien sera en description de la vidéo pour être sûr d'être au bon endroit. Donc, je vois bien que pour le retrait de Blum, il n'y aura pas trop de casse-tête. Il n'y aura pas de casse-tête. Peut-être ce que moi, je crois qu'ils feront, c'est une division. Vous allez voir, vous pouvez déjà connecter votre wallet à un ton au projet Blum. Donc, ce que moi, je crois que les gars peuvent faire simplement, parce que tu vas connecter le wallet ton, tu vas avoir connecté le wallet ton. Après, le wallet de Blum, ils vont mettre en place leur propre wallet, sablette et leur propre wallet. Je ne sais pas, on verra bien la suite. Nous allons toujours rester ici pour t'informer de ce que tu as besoin de savoir. Parce que si quelqu'un veut réellement reçu dans le costume de la crypto-monnaie, il faut se former. Et je t'invite à cliquer sur le troisième lien en dessous de la vidéo. Le deuxième lien, c'est le lien de notre compte X, le lien de notre compte Telegram pour suivre les informations sur Telegram. C'est important. Tu dis déjà, avant de cliquer sur le premier lien, clique déjà sur le deuxième lien. Et le troisième lien, c'est pour ceux qui veulent se former. Tu vas avoir une bonne formation, celui d'un accompagnement, mon frère, ma soeur, et des analyses de façon systématique sur le projet et la plupart des projets en crypto-monnaie. Viens te former en cliquant sur le troisième lien de cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Et restez scotché sur la chaîne pour la suite de la formation pour ceci. On se dit, ciao.